L'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent ? Parfait ! Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi, je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon ? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner ? Et nous, on va pas manger, nous, Joe ? Non, nous on va s'évader. Bon allez, au boulot. William, tu me pénales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore ? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, ben c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais-le détoile. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez, vous lavez les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Oh, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti ? Tu sers vraiment à rien. Allez. Un coup, on voit les dents, un coup, on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody ? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage. J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur ! Monsieur Peabody ? Monsieur Peabody ? Monsieur Peabody ? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà. Adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody ? Monsieur Peabody ? Monsieur Peabody ! Monsieur Peabody ! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. C'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment ? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là ? Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vos... Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie ? Ça veut dire un gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hockey. C'est horrible, les pauvres. Il faut faire quelque chose. Fait leur peur, homme presque invisible. Allez ! Pourquoi vous rigolez comme ça ? Et pourquoi moi, je rigole pas ? Il n'est jamais si amusé. On dirait un croque-mort. Il rigole pas. Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade ? Oh là, c'est un hockey contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible ? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote. Un anesthésiant aussi appelé... Gaz... Il en rentre ! Pas s'attouiller ! Ils ont la clé ! Arrêtez, Léa ! L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Bienvenue, Roger ! Pousse-toi ! Aïe ! Ça va ? Je vais prendre un berger. Wow ! Eh ! On dirait Oncle Pat ! Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... C'est pas stèque ? Un stèque ! Un stèque ! On s'en fout ! Ce qu'on cherche, c'est la sortie. C'est ce qu'il y a de méchante ! Pas stèque ! Je vais t'appeler Poppi ! Y a rien ici ! Pas de sortie ! On rentre ! Tu fais quoi avec ce truc ? Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire tout d'eau ! Encore une de raté ! Ah ! Je vais t'y avoir deux doigts de s'évader et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque ! Bonne nuit, Poppi ! Allez, vas-y ! Joe ! Joe ! Le rouleau ! Je l'ai traduit ! C'est un plan ! C'est le tombeau de Cuesta-Qualpa ! Un roi aztèque ! Ça me fait une belle jambe ! Et y a une sortie secrète ! Une sortie secrète ? Oh, ça me plaît, ça ! C'est qui, là ? C'est Pépé ! Oh ! Et là, tata Brigitte ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Hum ! Hi, 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 hi ! Ha, ha ! Oh, arrête de jouer avec ça ! Ha, ha ! J'y crois pas, c'est l'imbécile qui la trouve Et maintenant ? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges Allez, on se sépare Sous-titrage ST' 501 Jusqu'ici, tout va bien Jusqu'ici, tout va bien On recommence, on recommence Et vous, vous avez fait quoi ? Chouette, un nouveau jeu ! C'est quoi ça encore ? On dirait un poste de commande Merci Einstein, et ça commande quoi ? On dirait bien nous On dirait un poste de commande Pour les croissants, vous auriez pu passer par la porte T'as vrai, t'es un joli ? On est dehors ! Là ! Lidlton ! Lidlton se chope ! Mais où est cette fichée sortée ? On ne bouge pas, Lidlton ! Tu paries ? Ah ! Ils ont sauté ! Ah ! Ils ont sauté ! Alors, on en fait quoi, patron ? On les laisse courir Quand ils en auront marre, ils redescendront Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre Alors, on n'a pas fini de rigoler Vous en faites pas ! On va la trouver, cette sortie Colcorico ! Plus que 75 000 jours à poisser dans ce trou J'aurais vouillé une charcuterie dans notre cellule Mais non, c'est pas une vraie Pas une vraie ? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça Elle est belle, hein ? Des saucites ! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader Alors, t'as compris ? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte Comme ça, les Sentinelles garderont une fausse porte En croyant garder une vraie Pendant que nous, on cronchètera la serrure d'un mur Qui sera en fait une porte C'est clair ? À toi de jouer l'artiste J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre Votre dos, là ! Il me regarde ! Oh, Styr ! Tu t'appliques, hein ? Comme ce matin pour ta charcuterie Ok, comme pour ma charcuterie Je peux savoir ce qui t'a pris ? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit ? Mais, pauvre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte Tu recommences cette nuit ? Pense É-va-sion ! É-va-sion ! Des sourcils ! Je reviendrai quand ça sera ouvert Des graffitis ? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier Mais non, c'est un artiste ! Laissons-le s'exprimer Un artiste ? Mais c'est parfait ! J'adore me culturer J'y crois pas, j'y crois pas ! T'as fait une plage ! Une plage ! Ben quoi ? Tu m'as dit pense-évasion ? La mer, c'est l'évasion ! Tu préfères la montagne ? Bon ! La baignade est interdite À Verelle, les gardes, ça garde les portes Ça garde pas les murs Pas les charcuteries Et encore moins les plages Donc toi, tu vas nous peindre Une porte à la place du mur Et un mur à la place de la porte Comme ça Les gardes garderont une fausse porte en mur Pendant que nous, on conchètera la serrure d'une porte en mur Ben, au fond, les murs ont pas de serrure Les murs, c'est des murs Je vais me le payer ! Je vais me le payer, Picasso de malheur ! Il comprend rien, c'est un nul Un zéro à un manche Une brêle ! Une bille ! T'as dépassé les limites des bornes, Joe ! La bille a fait grève du pinceau ! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art ! La bille a se tire ! Là, tu nous l'as vexé ? Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau, maintenant ! Vous vous occupez de la porte, et moi de la porte ! Son style a changé ! Personnellement, je préférais la charcuterie ! Ça faisait plus... Béconne ! Allez ! On crochette la serrure et on se barre ! Et vous, la sentinelle ? Vous êtes pas à votre poste ? Ben, je garde la porte, quoi ! Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée ! Bon, auquel est cette porte, déjà ? Vive Réseau ! Je l'ai trouvée ! On y va ! J'aurais dû m'en douter ! Mettez les daltons au cachot, et refermez-moi cette porte ! C'est fichu ! On sortira jamais d'ici ! Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, t'es au cachot, toi aussi ? Cachot ! Quel cachot ! J'ai laissé mon imagination s'exprimer ! Je vous fais une visite guidée ? Avec plaisir ! Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette oeuvre ! Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie ! Par là ! J'ai appelé cette oeuvre... Les escaliers ! Par là ! Il est en fin d'escalier ! Bisou, non ! La porte ! J'ai appelé celle-ci... The door ! Là ! On bouge ! C'est fichu ! On est coincé ! On va s'enfuir par là ! On va s'enfuir par là ! Et voilà ! Tu te crois dans un dessin animé, imbécile ? T'es vraiment qu'une bite ! Vous venez ! On a entendu un train ! C'était vous ? Et si on vous disait la vérité, vous nous croiriez pas ! Alors ? Alors ? Aïe ! Yaha ! Pourquoi ça marche ? On recommence ! Mais que font-ils ? Mais que font-ils ? C'est leur dernière idée d'évasion ! Joe est persuadé d'être dans un dessin animé ! Les artistes sont toujours incompris ! Vous êtes sûr ? Pas une seule maladie ou accident dernièrement ? Nous sommes dans une prison modèle, mon cher ami ! Nous prenons soin de nos prisonniers qui sont tous bien vivants et en pleine forme ! Dans ce cas, je reviendrai plus tard ! Il est bien habillé, le monsieur ! Ça doit être son mariage aujourd'hui ! Ouvrez les portes ! Suivez-moi ! Tiens, apparemment, les Dalton sont invités au mariage ! Hein ? Qui dit mariage, dit banquet ! Merci pour le voyage, croque-mort ! Mais avant d'atteindre l'au-delà, on va s'arrêter là ! Enfin, tu vas t'arrêter là ! Mais... On est libres ! Enfin ! On va se rendre dans la première ville histoire de dévaliser une banque ! Et vérifier si on n'a pas trop perdu la main ! Ça fait quand même loin pour un banquet de mariage ! Ça alors, le futur marié qui s'en va ! Bon, tant pis pour lui, ça fera plus à manger pour les autres ! Attendez-moi, j'arrive ! Comme c'est beau, toute cette nature ! Gloire à toi, ô sublime montagne verdoyante ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? On dirait qu'il est branché nature aujourd'hui ! Oh ! Salut à toi, petite colline des collines ! À vrai, là ! Je vois plus rien ! Ah y est ? On est morts ? Ah ben non, en fait ! On n'est pas morts ! C'est un miracle ! Merci à toi, ô grand cactus ! De nous recevoir sur tes épines accueillantes ! Oh ! Nédelfaise ! Une fleur des montagnes ! Avril ! Je résume la situation ! On est libres, mais on est coincés comme des abrutis sur un cactus ! Regardez, c'est rentemplant ! Hé ho ! Salut les chiens ! Il est gentil, le tutou ! Il va aller chercher les oeufs pour Papa Joe ! Comme c'est gentil, il m'invite au mariage ! J'arrive ! Oh ! Ce chien n'est pas un miracle ! C'est une calamité ! Vite ! Faut lâcher du lest ! Videz vos panches ! On est encore trop lourds, Joe ! Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autres ? Viens un peu ici, toi ! Jouer à chat-percher sur un cactus ! C'est rigolo comme idée pour un mariage ! Arrête ! Oh ! D'ici, on a une vue ! Incroyable ! Incroyable ! Vous avez entendu ? J'ai jamais vu un abruti pareil ! Au fait, c'est quoi cette grosse boîte ? Un veste garde-manger ! Joe, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercueil ! Et il est en train de se réveiller ! Sûrement une sorte de... Mort-vivant ! Quelle brûle de trouillard ! Laissez-moi faire ! Un mort-vivant, puis n'importe quoi ! Ça y est ! Joe va libérer les saucisses ! Oh ! C'est Morbidus, le chat du croque-mort ! Ça va, Joe ? T'es tout blanc ! Vide ! Voleur de saucisses ! On va tomber ! Hé, Joe ! J'ai une idée, moi ! Au point où on en est, on peut tenter n'importe quoi ! Même le pire ! Avril, dis-moi que je rêve ! Tu nous as fait construire un moulin ! C'est rigolo ! À quoi, maman ? Je vais appeler cette invention le Corpic-Octel ! Ah, bref ! Il y a des jours où tu m'épattes ! Hé, au fait, toi ! Ne crois pas que j'en ai fini avec toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ne vous réjouissez pas trop vite Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton Ils ont la peau dure Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir C'était pas mal comme banquet de mariage Même s'il n'y avait pas de saucisses Vive le marié !